La Cosa Nostra La Cosa Nostra Premières années Il est né et a grandi à Corleone, le troisième d'une fratrie de sept enfants nés de paysans. Provenzano quitte l'école à dix ans sans avoir terminé ses études primaires et travaille dans les champs. Il a rejoint la mafia à la fin de son adolescence. A l'époque, Michel et Navarra étaient le chef de la famille mafieuse de Corleone. Mais Provenzano s'est rapproché de Luciano Leggio, un jeune gangster ambitieux. Navarra et Leggio sont entrés en guerre l'un contre l'autre au milieu des années 1950. En août 1958, Provenzano était l'un des 14 hommes armés qui ont soutenu Leggio dans l'embuscade et le meurtre de Michel et Navarra. Leggio devint par la suite le chef de la famille. Au cours des cinq années suivantes, Provenzano aida Leggio à traquer et à tuer de nombreux partisans survivants de Navarra. En mai 1963, Provenzano s'est enfui après avoir raté un coup sur l'un des hommes de Navarra. À ce moment-là, il ne fuyait pas la police mais la vendetta de la mafia. Leggio a dit de Provenzano. Il tire comme un dieu, dommage qu'il ait la cervelle d'un poulet. Le 10 septembre 1963, un mandat d'arrêt est émis contre Provenzano pour le meurtre d'un des hommes de Navarra. Provenzano devait maintenant fuir la police avec la plupart des autres corléonésies. Leggio est allé en prison pour meurtre en 1974, laissant ainsi Toto Rina aux commandes. Provenzano devient le commandant en second des corléonésies, le bras droit de Rina. Provenzano a participé au massacre de Viale Lazio le 10 décembre 1969, l'assassinat de Michel Ecavataio pour son rôle dans la première guerre de la mafia. L'attaque faillit mal tourner et Cavataio fut capable de tirer et de tuer Calogero Bagarella, un frère aîné de Léo Luca Bagarella, le beau-frère de Toto Rina. Selon la légende, Provenzano a sauvé la situation avec sa mitraillette Beretta 38A et s'est forgé une réputation de tueur de la mafia avec l'attaque. Cependant, selon Gaetano Grado, l'un des participants qui est devenu témoin du gouvernement plus tard, c'est Provenzano qui a gâché l'attaque, tirant trop tôt. A l'époque où Rina était le parrain, on croyait que Provenzano opérait dans les coulisses, s'occupant de l'aspect financier des entreprises criminelles que lui et Rina orchestraient, en particulier le trafic d'héroïnes. On ne sait pas dans quelle mesure il a participé à la deuxième guerre mafieuse de 1981-82, initiée par Rina, qui a fait plus d'un millier de morts mafieux et a fait des Corléonesi la faction mafieuse dominante en Sicile. Pendant une grande partie des années 1980 et 1990, Provenzano a créé un fief privé à Bagheria, une banlieue de Palerme. Dans son fief, les mafiosis se réunissaient et distribuaient des contrats de construction, achetant le silence et la loyauté. Un collaborateur de longue date de Provenzano a décrit la résidence du patron dans la Villa Valgarnera du XVIIIe siècle, un endroit magnifique, de style classique, où Provenzano vivait caché, paisiblement avec sa famille. Il avait l'habitude d'être emmené à des réunions en ambulance. Salvatore Rina a été arrêté en janvier 1993, puis condamné à la prison à vie pour avoir ordonné des dizaines de meurtres, dont les deux attentats à la bombe très médiatisés, le massacre de Capati et le massacre de la Villa d'Amelio, qui ont tué les procureurs Giovanni Falcone et Paolo Borsellino. Falcone et Borsellino avaient entêté en charge du maxi-trial au milieu des années 1980. Provenzano a également été condamné pour les mêmes meurtres, par contumace. Il n'était pas immédiatement clair que Provenzano avait succédé à Rina. Il n'avait pas été vu en public depuis 1963, et lorsque sa femme et ses deux fils adultes sont sortis de leur cachette en 1992, beaucoup ont alors soupçonné Provenzano d'être mort, de cause naturelle ou autre. Des informateurs ont par la suite affirmé le contraire, affirmant qu'après l'arrestation de Rina en 1993, Provenzano était devenu le patron des Corleonesi. On dit que deux autres gangsters, Léo Luca Bagarella et Giovanni Brusca, ont contesté son leadership. Mais, même s'ils ont réussi, ils ont tous deux été capturés et emprisonnés respectivement en 1995 et 1996. Sous la direction de Provenzano, la mafia est devenue moins sanguinaire et plus efficace. Provenzano aurait tenté d'arbitrer entre des factions mafieuses rivales en concurrence pour les affaires et s'est tenu à l'écart des attaques contre des personnalités de premier plan qui durcissaient l'opinion publique contre la mafia et provoquaient la réponse de la police. C'était un opérateur prudent, qui prenait peu de risques manifestes, ne révélant ses allées et venues qu'à une poignée d'associés. Il fuyait le téléphone et donnait des ordres et des communications, même à sa famille, par le biais de petites notes remises en main propre, appelées Pizzini. Curieusement, de nombreuses notes de Provenzano, que la police a interceptées, se terminent par des bénédictions religieuses, comme celles qui concluaient « que le Seigneur vous bénisse et vous protège ». Par coïncidence, selon la marraine de la mafia devenue informatrice Giuseppina Vitale, « Provenzano » est ensuite apparu, lors d'une réunion au sommet de Cosa Nostra, en 1992, vêtu de la robe violette d'un évêque catholique. Le comportement religieux et le langage sont progressivement devenus les traits saillants de la figure de Provenzano. Par exemple, Provenzano soulignait systématiquement les versets de la Bible et prenait des notes sur les passages pertinents à enfiler dans ses Pizzini, à travers des instructions autrement routinières concernant les affaires quotidiennes. Il a également remercié de manière récurrente notre Seigneur Jésus-Christ et a fait référence à « la divine providence » et à « notre Seigneur bien-aimé », exprimant l'espoir qu'il puisse nous aider à faire les choses justes. En particulier, l'expression « conne, il volère et didio », avec la volonté de Dieu, a été comptée 43 fois à ce jour et elle apparaît souvent plus d'une fois dans le même communiqué. La religion jouerait donc un rôle central dans la façon dont Provenzano a établi son leadership, a réussi à servir de médiateur entre les différentes familles de la mafia en créant une structure moins centralisée et plus réticulaire et a finalement empêché le déclin de l'organisation. Évasion et capture Provenzano était un fugitif de la loi depuis le moment de son inculpation pour meurtre en 1963 jusqu'à son arrestation en 2006. Il a été en fuite pendant 43 ans. Jusqu'à son arrestation, les seules photographies connues de lui ont été prises dans les années 1950. La dernière photo connue a été prise en 1959. Un jeune homme sérieux, aux cheveux brillants, portant un costume pour la fête d'un saint. Il est prouvé qu'en 2002, il s'est rendu en France, bien qu'il soit en fuite, et qu'il a subi une opération chirurgicale à Marseille pour une tumeur de la prostate, étant même remboursé par le système national de santé italien. Des preuves ADN ont par la suite confirmé sa présence au cabinet en question. Le 25 janvier 2005, la police a perquisitionné plusieurs domiciles en Sicile et arrêté 46 suspects de la mafia soupçonnés d'avoir aidé Provenzano à échapper aux autorités. Bien qu'il n'ait pas attrapé l'insaisissable chef de la mafia lui-même, les enquêteurs ont néanmoins découvert des preuves que Provenzano, âgé de 72 ans, était toujours bien vivant et contrôlait la mafia, sous la forme de ses notes manuscrites cryptiques, sa méthode préférée pour donner des ordres à ses hommes. Deux mois plus tard, un autre raid, qui a permis d'attraper plus de 80 mafieux, a eu lieu, bien qu'une fois de plus, Provenzano ne fasse pas partie de ceux qui ont été capturés. Cependant, des informateurs de la mafia ont déclaré que Provenzano se déplaçait entre les fermes de la région toutes les deux ou trois nuits pour échapper à la capture. Il a été difficile de le retrouver car les autorités ne disposaient pas d'une photographie à jour permettant de l'identifier. La ressemblance la plus proche en leur possession était une image générée par ordinateur qui tentait de prédire les effets du vieillissement sur une photographie de Provenzano en tant qu'homme plus jeune. Provenzano a finalement été capturé le 11 avril 2006 par la police italienne près de sa ville natale, Corleone. Un porte-parole de la police de Palerme, l'agent Daniele Macalusso, a déclaré que Provenzano avait été arrêté dans la matinée près de Corleone à 60 km au sud de Palerme et qu'il était reconduit dans la capitale sicilienne. La police a pu localiser exactement Provenzano grâce à la plus simple des connexions. Ils ont suivi une livraison de linge propre de sa famille à la ferme dans laquelle il se cachait. Son arrestation a brièvement repoussé le point culminant des élections législatives italiennes des principaux titres des chaînes d'information italiennes. Après l'avoir d'abord nié, Provenzano a reconnu son identité mais n'aurait pas dit grand-chose d'autre après son arrestation. Un procès n'était pas nécessaire car il avait déjà été condamné par Contumas pour de nombreux meurtres, dont ceux de Falcone et de Borsellino et avait de nombreuses peines de prison à vie à purger. Le 2 mai 2006, il a comparu par liaison vidéo depuis sa prison dans un procès concernant des meurtres de la mafia commis en Italie dans les années 1980. Il était détenu à l'isolement dans une prison de haute sécurité à Terni, dans le centre de l'Italie. Provenzano a été montré à l'écran au tribunal aux côtés de l'homme accusé d'être son prédécesseur en tant que chef de la mafia, Toto Ucurtu, Shorty, Riina. Dans le cadre du régime carcéral sévère réservé aux condamnés de la mafia, il était sous surveillance vidéo constante et n'était autorisé à entrer en contact qu'avec son avocat. La nouvelle mafia de Provenzano Provenzano a proposé une nouvelle stratégie mafieuse moins violente au lieu de la campagne terroriste à la bombe de 1993 contre l'État pour les amener à reculer dans leur répression contre la mafia après les meurtres des procureurs Giovanni Falcone et Paolo Borsellino. Après les mois qui ont suivi l'arrestation de Riina, il y a eu une série d'attentats à la bombe perpétrées par les Corleonesi contre plusieurs sites touristiques du continent italien. La Via Dei Georgophili à Florence, la Via Palestro à Milan et la Piazza San Giovanni in Laterano et Via San Teodoro à Rome qui ont fait 10 morts et 93 blessés, ainsi que de graves dommages à des centres du patrimoine culturel tels que la Galerie des Offices. Les nouvelles orientations de Provenzano étaient la patience, le cloisonnement, la coexistence avec les institutions de l'État et l'infiltration systématique des finances publiques. Le diplomate Provenzano a essayé d'endiguer le flux de Pantiti en ne ciblant pas leur famille, n'utilisant la violence qu'en cas d'absolue nécessité. Provenzano aurait rétabli sous ses yeux les anciennes règles de la mafia qui avaient été abolies par Toto Riina. Lorsque avec Riina et Leoluca Bagarella, il dirigeait la faction Corleonesi. Giovanni Brusca, l'un des tueurs à gage de Riina qui a personnellement fait exploser la bombe qui a tué Falcon et qui est devenu plus tard un informateur après son arrestation en 1996, a proposé une version controversée de la capture de Toto Riina. Un accord secret entre des officiers des carabiniers, des agents secrets et des patrons de Cosa Nostra, fatigués de la dictature des Corleonesi. Selon Brusca, Provenzano a vendu Riina en échange des précieuses archives de documents compromettants que Riina détenait dans son appartement de Via Bernini, 52 à Palerme. En novembre 2009, Massimo Giancimino, le fils de Vito Giancimino, a déclaré que Provenzano avait trahi l'endroit où se trouvait Riina. La police a envoyé à Vito Giancimino des cartes de Palerme. L'une des cartes a été livrée à Provenzano, alors fugitif de la mafia. Giancimino a déclaré que la carte avait été rendue par Provenzano qui indiquait l'emplacement précis de la cachette de Riina. Apparemment, la mafia sicilienne est actuellement divisée entre les patrons qui soutiennent une ligne dure contre l'État italien. Principalement des patrons actuellement en prison, tels que Salvatore, Toto, Riina et Leoluca Bagarella, et ceux qui soutiennent la stratégie plus modérée de Provenzano. Les patrons incarcérés sont actuellement soumis à des contrôles stricts sur leurs contacts avec le monde extérieur, ce qui limite leur capacité a mené leurs opérations derrière les barreaux en vertu du régime carcéral de l'article 40 et un bis. Antonino Giuffret, un proche confident de Provenzano, devenu Pantito peu après sa capture en avril 2002, affirme qu'en 1993, Cosa Nostra a eu des contacts directs avec des représentants de l'ancien premier ministre Silvio Berlusconi alors qu'il préparait la naissance de Forza Italia. L'accord qui, selon lui, aurait été conclu, était l'abrogation de 41 bis, parmi d'autres lois anti-mafia, en échange de gains électoraux en Sicile. Les déclarations de Giuffret n'ont pas été confirmées. Lors d'une comparution devant le tribunal en juillet 2002, Leoluca Bagarella a suggéré que des politiciens anonymes n'avaient pas réussi à maintenir des accords avec la mafia sur les conditions de détention. Nous sommes fatigués d'être exploités, humiliés, harcelés et utilisés comme marchandises par les factions politiques, a-t-il déclaré. Néanmoins, le Parlement italien, avec le soutien de Forza Italia, a par la suite prolongée de 4 ans l'application de l'article 40 et 1 bis qui devait expirer en 2002 et l'a étendu à d'autres crimes tels que le terrorisme. Cependant, selon l'un des principaux magazines italiens, l'Espresso, 119 mafiosis, un cinquième des personnes incarcérées sous le régime 40 et 1 bis ont été libérées sur une base individuelle. Division au sein de Cosa Nostra En 2002, un clivage au sein de Cosa Nostra est devenu évident. D'un côté, il y avait les Corleonesi en prison, dirigés par Toto Riina et Léo Luca Bagarella et de l'autre, les Palermitanis plus modérés dirigés par Provenzano et Antonino Jouffret, Salvatore Lopicolo et Matteo Messina Denaro. Apparemment, l'arrestation de Jouffret en avril 2002 a été rendue possible par un appel téléphonique anonyme qui semble avoir été passé par des loyalistes de la mafia radicale Riina et Bagarella. Le but était d'envoyer un message à Provenzano. Les patrons incarcérés voulaient que quelque chose soit fait pour remédier aux dures conditions de détention, en particulier l'assouplissement du régime d'incarcération 41 bis et on croyait qu'ils orchestraient un retour à la violence tout en purgeant plusieurs peines de prison à vie. Les cibles devaient être Marcelo Dell'Utri et l'ancien ministre de la Défense Césarè Previti, tous deux proches conseillers du premier ministre de l'époque, Silvio Berlusconi, selon un rapport du service de renseignement SISDE. Riina et Bagarella se sont sentis trahis par leurs alliés politiques à Rome, qui avaient l'antipromis d'aider à faire passer des lois pour améliorer les conditions de détention et réduire les peines pour ses membres emprisonnés en échange du soutien de la mafia dans les urnes. Le rapport du SISDE indique qu'ils pensènent que les attaques contre l'un ou l'autre des deux membres assiégés du parti Forza Italia de Berlusconi, chacun sous le coup d'actes d'accusations criminelles distinctes, auraient été moins susceptibles de provoquer le genre d'indignation publique et de répression policière qui a suivi les meurtres en 1992 des procureurs siciliens largement admirés Giovanni Falcone et Paolo Borsellino. Selon la presse, lorsque Provenzano a été transféré à la prison de haute sécurité de Terni, le fils de Toto Riina, Giovanni Riina, qui a été condamné à la prison à vie pour trois meurtres, a crié que Provenzano était un « sbiro », une expression péjorative italienne populaire pour désigner un policier, lorsque Provenzano est entré dans le bloc cellulaire. Auparavant, Léo Luca Bagarella avait également suggéré que Provenzano était à l'origine de l'arrestation de Toto Riina. Le Pantito Antonino Giuffre a déclaré en octobre 2005 qu'il y avait eu des rumeurs au sein de Cosa Nostra, selon lesquelles Provenzano était un informateur des carabiniers alors qu'il était en fuite. Succession Après l'arrestation de Bernardo Provenzano le 11 avril 2006, le même jour que la victoire de Romano Prodi aux élections législatives italiennes de 2006 contre Silvio Berlusconi, plusieurs mafiosis ont été mentionnés comme successeurs de Provenzano. Parmi les rivaux se trouvait Matteo Messina de Naro de Castelvetrano dans la province de Trapani, Salvatore Lopicolo, entraîneur de la région de Tommaso Natale et du Mandamento de San Lorenzo in Palermo et Domenico Raculia d'Altofonte. Provenzano aurait nommé Messina de Naro dans l'un de ses pizzini, de petits bouts de papier utilisés pour communiquer avec d'autres mafiosis afin d'éviter les conversations téléphoniques trouvées dans la cachette de Provenzano. Cela présuppose que Provenzano a le pouvoir de nommer un successeur, ce qui n'est pas unanimement accepté par les observateurs de la mafia. La mafia d'aujourd'hui est plus une fédération qu'un état autoritaire, a déclaré le procureur anti-mafia Antonio Ingroia de la Direzione Distritoale Anti-Mafia DDA de Palermo faisant référence à la période précédente de régime autoritaire sous Salvatore Riina. Provenzano a établi une sorte de direction d'environ 4 à 7 personnes qui se réunissaient très rarement, seulement lorsque cela était nécessaire, lorsqu'il y avait des décisions stratégiques à prendre. Selon Ingroia, dans une organisation comme la mafia, un patron doit être un cran au-dessus des autres, sinon tout s'effondre. Tout dépend s'il parvient à trouver un consensus et si les autres sont d'accord ou s'ils se rebellent. Provenzano garantissait une certaine stabilité parce qu'il avait le pouvoir d'étouffer les conflits internes. Parmi les membres de la direction se trouvaient Salvatore Lopiccolo, Antonino Giuffré de Caccamo, Benedetto Spera de Belmonte, Mezzagno, Salvatore, Rinella de Trabia, Giuseppe Balsano de Monreale, Matteo Messina, Denaro de Castelvetrano, Vincenzo Virga de Trapani et Andrea Mancharacchina de Mazzara del Vaglio. Après les arrestations de Benedetto Spera, Vincenzo Virga, tous deux en 2001 et Antonino Giuffré en 2002 qui a décidé de coopérer avec les autorités, la direction de Cosa Nostra a été entre les mains des fugitifs Bernardo Provenzano Salvatore Lopiccolo et Matteo Messina Denaro. Après l'arrestation de Provenzano en avril 2006, le rapport des services de renseignement italien a mis en garde contre des tensions émergentes entre les groupes mafieux à la suite de l'incapacité de Provenzano a désigné Salvatore Lopiccolo ou Matteo Messina Denaro comme son successeur. La direction des enquêtes anti-mafia DIA a averti que la capture de Provenzano pourrait potentiellement offrir aux dirigeants de la mafia une occasion de revenir à la violence comme moyen d'exprimer leur pouvoir. Opération Gotha Deux mois après l'arrestation de Provenzano le 20 juin 2006, les autorités ont émis 52 mandats d'arrêt contre l'échelon supérieur de la Cosa Nostra dans la ville de Palerme Opération Gotha L'étude des Pizzini a montré que les adjoints conjoints de Provenzano à Palerme étaient Salvatore Lopiccolo et Antonio Rotolo Capo Mandamento de Pagliarelli Dans un message faisant référence à une décision importante pour Cosa Nostra Provenzano a déclaré à Rotolo C'est à vous à moi et à Lopiccolo de décider de cette chose L'enquête a montré que Rotolo avait construit une sorte de fédération au sein de la mafia comprenant 13 familles regroupées en 4 clans Son bras droit était Antonio China qui était le médecin personnel de Salvatore Riina et Provenzano et le constructeur Francesco Bonura La ville de Palerme était gouvernée par ce Triumvira remplaçant la commission dont les membres sont tous en prison Ce qui est apparu aussi c'est que la position de Salvatore Lopiccolo n'était pas incontestée Les autorités ont déclaré avoir évité le déclenchement d'une guerre à l'intérieur de Cosa Nostra Le premier affrontement aurait été entre Rotolo et Lopiccolo Ce qui a déclenché la crise c'est une demande de la famille Inzerilo l'un des clans dont les chefs parmi lesquels Salvatore Inzerilo ont été tués par les corps Leonesi pendant la deuxième guerre de la mafia dans les années 1980 et qui sont maintenant en exil aux Etats-Unis Rotolo avait prononcé une condamnation à mort contre Lopiccolo et son fils Sandro avant même l'arrestation de Provenzano et s'était même procuré les barils d'acide qui sont utilisés pour dissoudre les corps des rivaux tués Le 13 juillet 2016 Bernardo Provenzano est décédé d'une crise cardiaque en prison à l'âge de 83 ans à l'âge de 83 ans à l'âge de 83 ans